... Depuis plus de 30 ans, je m'intéresse aux diverses quêtes spirituelles et aux sagesses du monde. L'être humain possède cette singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter d'entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette aspiration, aussi ancienne qu'Homo sapiens, je la qualifie de quête ou d'expérience du sacré. De cette quête sont nées, au fil des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité. Depuis nos lointains ancêtres qui commencent il y a 100 000 ans à enterrer leurs morts jusqu'au mouvement spirituel contemporain. Partons à la rencontre de celles et de ceux qui vont nous raconter leurs expériences. ... Que cherche-t-on dans la solitude ? Comment cette expérience transforme-t-elle ceux qui la vivent ? La solitude peut être une quête radicale qui impose de mourir au monde et à soi-même, comme celle des moines et des ermites de toute religion dans leur vie de prière et de méditation. Dans notre monde moderne, elle est aussi choisie comme une quête de silence intérieur et de communion avec la nature pour renouer avec l'essentiel. La solitude permet alors de renaître grâce à un voyage intérieur. ... C'est au Népal que commence notre voyage sur la terre où est né le Bouddha Shakyamuni il y a 2500 ans. ... ... Nous sommes dans le quartier de Bodnat, à Cap-Mandou, où se trouve un des plus grands stupa au monde. ... Chaque jour, des milliers de fidèles bouddhistes viennent finir ou commencer leur pèlerinage en accomplissant la Chora, une circumambulation rituelle autour de sa base. Paldène et Tupdène viennent du même village et sont moines bouddhistes depuis leur plus jeune âge. Ils appartiennent à la lignée Drinkung-Kagyu, dont les retraites isolées loin du monde sont au cœur de son enseignement. Tous deux âgés de 38 ans, ils s'apprêtent à entamer une nouvelle période d'isolement de 3 ans dans un ermitage afin de progresser dans leur chemin spirituel. ... Les deux moines sont prêts à partir à Djong, un petit village isolé dans la région du Mustang, à 4 jours de voyage de Cap-Mandou. ... On vient de la même région, et quand on était petit, j'ai d'abord été moines et Tupdène par la suite. Petits, nous étions souvent ensemble. On est devenus amis très proches et partout où j'allais, ils venaient. On est devenus moines. Quand il a fallu partir en retraite, on a choisi de partir tous les deux. ... La finalité de la retraite est de révéler sa vraie nature de Bouddha. Pour cela, il faut d'abord apprendre. Et enfin, il y a la pratique qui est centrale dans le chemin spirituel. Après plusieurs jours de voyage, Paldène et Tupdène arrivent enfin à destination. Djong est un village perché à 4000 m d'altitude où vivent quelques familles d'agriculteurs. Isolée du monde, la région du Mustang est connue pour ses sommets enneigés qui culminent à 8000 m d'altitude et ses grottes légendaires ayant accueilli plusieurs grands maîtres venus y établir leur retraite spirituelle. L'ermitage est situé en bordure du village adossé à la montagne. C'est ici que leur maître, Kenpo Tashi Rinpoche, a passé plusieurs retraites totalement coupées du monde. C'est au tour des deux disciples d'entamer une période d'isolement de 3 ans dans l'endroit même où leur maître et d'autres maîtres ont expérimenté la solitude avant eux. Beaucoup de lamas ont vécu dans cette grotte. On nous a raconté leurs histoires. Tout se faisait ici. Le feu, la cuisine. Et si on avait besoin d'eau, il fallait descendre la chercher. Lorine Poche le faisait lui-même. Nous avons eu énormément de chance de l'avoir rencontré. C'est un lama particulier. Il a une bienveillance prodigieuse. Il s'occupe de nous même s'il voyage dans le monde entier. Il revient toujours pour nous guider et nous enseigner personnellement. Après quelques heures de nettoyage, l'ermitage est prêt à accueillir les deux moines. Balden sera dans la partie du haut, dans la grotte, et Toubten juste en dessous de lui dans une petite pièce. Mais avant de s'enfermer pour une nouvelle retraite, les deux moines se rendent au bout du village où habitent Pema et sa fille Nanou. Dans le passé, c'est elle qui s'est occupée du Rimpoche. Lorsque Rimpoche est arrivée au village, je travaillais dans les champs. Mon mari et mon frère, eux, travaillaient en ville. Le travail devenait de plus en plus difficile. J'étais seule et je ne parvenais pas à subvenir à mes besoins. Je vivais chez des gens et n'arrivais plus à payer le loyer, ni même à m'acheter à manger. Puis le Rimpoche m'a dit je vais commencer ma retraite. je ne pourrais pas sortir et j'ai besoin d'une assistante. Je me suis donc occupée de lui pendant toute sa retraite. Je ne le voyais jamais et on ne communiquait que par écrit. Aujourd'hui, les moines Palden et Toubten viennent pour leur retraite. le Rimpoche m'a demandé de les aider et naturellement, j'ai accepté. J'ai été très ému par l'histoire de Pema. Par sa compassion, le Rimpoche lui a redonné une raison et les moyens de vivre. En contemplant depuis le haut du village leur futur ermitage, je pense à cette lignée ininterrompue d'ermites bouddhistes qui, depuis plus de 25 siècles, cherchent à s'isoler du monde pour mieux observer leur esprit. Quand on est seul dans une grotte avec soi-même, l'isolement permet de se concentrer uniquement sur la pratique. En vivant une telle expérience, la vraie nature de l'esprit peut se révéler. Cette technique de respiration, c'est la première chose que l'on fait en se levant. La raison est que les souffles du désir d'attachement et de la colère stagnent dans le corps pendant la nuit. Grâce à ces exercices de respiration, on nettoie les canaux du corps. en se levant. Ensuite, il y a beaucoup de textes à réciter. Je commence par les pratiques de longue vie. En général, ça prend trois heures. ... Ensuite, je médite sur différents sujets. L'amour, la bienveillance, la compassion. ... On ne peut pas parcourir le chemin enseigné par le Bouddha sans amour ni compassion. ... Quand on choisit la voie du dharma, on prend refuge pour aider tous les êtres, ce qui nous ramène forcément à l'amour et à la compassion. ... ... Avant de rentrer en retraite, j'avais énormément de désirs et d'attachements dans mon esprit. L'opacité mentale et la colère étaient très présentes. Après une longue période de solitude, l'influence de ces perturbations mentales diminue naturellement. Par la méditation, la pratique et les accomplissements, on peut modifier son esprit. Ensuite, on peut œuvrer concrètement au véritable bien des êtres. Mais d'abord, il faut opérer de nombreuses transformations dans son esprit. Ceux qui veulent suivre la voie du Bouddha commencent par prendre refuge dans le dharma, c'est-à-dire à s'engager dans les enseignements bouddhistes. Prendre refuge est une pratique continue, une intention altruiste, un souhait profond de se libérer soi-même de l'ignorance puis d'en libérer tous les êtres. La tradition que suivent les moines met en avant des pratiques de méditation réservées aux initiés comme le Tummo, le yoga de la chaleur intérieure où le méditant parvient à augmenter la température de son corps. Paldène et Tupdène se sont installés dans la neige revêtus d'un simple tissu. En les observant, je suis impressionné par la puissance de leur esprit capable de réchauffer leur corps malgré le froid. Les gens du village nous invitent toujours à revenir et rester en retraite ici. les circonstances et l'amour sont réunis pour permettre cela. Parfois, si on a des choses à échanger ou des courses plus importantes, on n'en fait pas à Pema qui s'en occupe. Car personne ne peut venir nous voir ou entrer dans l'enceinte de la retraite. Paldène et Tupdène se séparent aujourd'hui. A partir de maintenant, études et méditations dans le silence de l'ermitage vont rythmer la vie des moines qui n'échangeront plus que par écrit. Pour ces deux disciples, la solitude est un refuge au sens ultime, un espace-temps qui progressivement les libérera du désir et de l'attachement pour mieux venir en aide aux autres. Notre voyage se poursuit en Éthiopie, dans la région du Tigré qui borde les frontières de l'Érythrée et du Soudan. Devant nous s'étend le massif de Giralta, un des plus beaux paysages de l'Éthiopie. Au sommet de ces montagnes, de nombreuses églises rupestres témoignent de la présence des premiers chrétiens sur le continent africain. Nous nous rendons à travers un chemin escarpé dans un petit monastère perché sur ces montagnes à la rencontre d'un vieil ermite copte orthodoxe. Ici, la solitude des croyants est inscrite dans la roche. Abad Esfé est âgé de 81 ans. Il est le prêtre de l'église Mariam Korkor et a voué toute sa vie à la prière. Je suis monté ici à mes 13 ans. juste après le décès de mes parents. Je suis donc ici depuis 68 ans. J'ai quitté la maison de mes parents et je suis venu ici pour trouver Dieu. pour l'implorer. Ici, le temps s'est arrêté. La vie d'Abad Esfé ressemble à celle des pères du désert il y a plus de 15 siècles, ces premiers ermites chrétiens qui vivaient d'intenses combats intérieurs dans les déserts d'Egypte et de Syrie. Transmis de génération en génération, le Sinsikar est un manuscrit très ancien dans lequel le prêtre puise sa foi. C'est en lisant ce livre ancien et en découvrant la vie des martyrs, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, que j'ai réussi à tout quitter. cela m'a réellement aidé à me déconnecter du monde extérieur. J'essaie d'être comme les moines qui ont vécu ici avant moi. Je cherche à ce que Jésus-Christ réponde à mes prières. Les endroits silencieux sont idéaux pour les moines décidés à vivre cette vie. Dieu vous entend lorsque vous priez depuis un endroit silencieux. de nombreux moines comme Abba Tesfé sont venus vivre dans les églises troglodytes du Tigré pour s'écarter des tentations du monde. Selon une inscription trouvée dans la chapelle Mariam Korkor, les peintures d'influence byzantines seraient l'oeuvre du moine Abba Daniel qui fut l'abbé du monastère à la fin du XIIIe siècle. C'est dans cette église qu'Abba Tesfé fut enfant de chœur, moine et prêtre. Je veux être comme le père Daniel. C'est pourquoi je suis ici. Le père Daniel était seul et il a été récompensé par le Saint-Esprit. Il a cherché le Seigneur en étant seul. La solitude est bénéfique. Je préfère être seul. J'aime prier Dieu seul. nous étions nous étions cinq moines à vivre ici mais ils sont tous morts. Je suis le seul qui reste. C'est avant tout pour goûter au silence et mieux entendre le divin que les prêtres de la région du Tigré ont trouvé refuge dans des églises inaccessibles. Leur altitude volontairement enclavée devait refléter l'élévation des chrétiens loin du monde des hommes et leur volonté de toucher à la divinité. En bas de la vallée Abat Esfet peut compter sur la foi de ses fidèles. Grâce aux habitants du village qui lui préparent ses repas il peut vivre sa solitude en restant coupé du monde. Les fidèles font ce chemin chaque jour pour lui apporter sa nourriture et recevoir sa bénédiction. J'affronte les difficultés qui me sont imposées. Je ne veux pas de confort. Il y a des moments où je ressens la douleur et d'autres où je me sens bien mais rien ne peut m'arriver car Marie m'accompagne. Elle est comme une mère et un père pour moi. J'ai préparé une tombe avec une porte. J'ai ma propre tombe désormais tout comme mes ancêtres et mes maîtres. comme eux je suis prêt à rencontrer Dieu. Pour le père Tesfé renoncer au monde est une délivrance. La radicalité de son expérience nous renvoie aux grandes figures prophétiques qui cherchent à trouver Dieu au bout du silence et à vivre une union sans faille avec lui. Cette vie de renoncement qui relie à Batesfé à une longue lignée d'ascètes chrétiens nous paraît difficilement compréhensible de nos jours. Pourtant, faire retraite de notre monde d'abondance et de bruit se manifeste aujourd'hui de manière toujours aussi impérieuse. Le besoin de solitude et de retrait du monde continue démenter le cœur de nos contemporains en ouvrant des voies nouvelles, plus individuelles et le plus souvent vécues dans une osmose profonde avec la nature plutôt que dans des cadres religieux traditionnels. en se reliant aux éléments à soi et à l'absolu la solitude peut être un art de vivre un voyage intérieur qui promet la réalisation de soi. Nous sommes dans la région du nord du Québec en plein territoire Cree l'une des premières nations indiennes du Canada là où autrefois les explorateurs ont ouvert les tout premiers postes de traite des fourrures. Sylvain Paquin connaît bien les Indiens Cris de la baie Sainte-Gemmes. C'est dans ce lieu sacré qu'il a trouvé sa demeure. Le premier enseignement que j'ai eu quand je suis arrivé ici, un nain écrit me disait « Tu sais Sylvain nous autres notre maison c'est pas un chalet c'est pas un abri traditionnel comme un tipi ou des trucs comme ça. Notre maison c'est la forêt. C'est elle qui te nourrit. C'est elle qui te donne de l'eau à boire. C'est elle qui te soigne avec sa médecine. C'est elle qui te protège. J'ai toujours été un amant de la nature. Pourquoi je couperais des arbres tout autour du camp? Il y a une décharge à 2,5 km. J'ai pris la décision il y a 15 ans de récupérer ce bois-là. Deuxième enseignement que j'ai eu « Laisse couler la rivière. La rivière, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle va t'emmener à bon port. Garde ton énergie pour l'eau trouble. parce que la journée où est-ce que les rapides vont arriver, donc les épreuves de la vie, tu vas avoir gardé toute ton énergie pour pouvoir passer à travers tes épreuves. dans la région de la baie Saint-James, de nombreux barrages hydrauliques ont amené des gens des villes pour leur construction. Après leur départ, plusieurs camps sont restés à l'abandon. C'est dans l'un de ces camps que Sylvain Paquin a choisi de vivre sa solitude dans des conditions de vie extrêmes. Je suis très spirituel, mais c'est l'environnement qui me rend spirituel. Ce qui me nourrit, c'est les choses simples. Mais quand même, c'est un mode de vie qui est un peu extrême, mais je veux dire, je suis heureux, je suis heureux dans tout ça. On a besoin, l'humain a besoin de sa l'étude. Dans cette union avec la forêt, Sylvain Paquin a trouvé un équilibre de vie. C'est au croisement de ses nombreux chemins qu'il a rencontré ses meilleurs amis, les loups. Depuis 15 ans, il a créé un réseau de sentiers de plus de 50 kilomètres dans lesquels il peut les observer et contribuer à leur protection. Dans la neige, tu vois tout. Tu vois les traces d'animaux. Il y a les écureuils, il y a les oiseaux, il y a les traces de loups. La nature te parle. Il suffit simplement d'avoir une ouverture d'esprit et l'expérience nécessaire pour pouvoir lire tout ça. Les loups sont habitués que je sois là parce que je fais partie de leur environnement. J'utilise leurs mêmes sentiers, leurs mêmes aires de repos. Je les rencontre régulièrement parce que je ne représente aucun danger pour eux. Puis jamais je ne me suis senti menacé, mais par contre, je ne rentre pas en forêt tête baissée. Tu sais, j'ai une routine que je fais. Quand je vois que les loups s'habituent, je change la routine. C'est une question d'échange. On vit sur mes petits coins de terre. Quand je prends mes raquettes puis j'ouvre le chemin en début de saison, j'en fais des chemins sacrés. J'ai installé sur le territoire une douzaine de caméras. ces petites boîtes, ça m'aide à prendre contact et à savoir où sont les animaux. C'est vraiment une extension de moi en forêt pour prendre les informations et en mettant toujours mon odeur. Tu as une interaction autant avec le loup, avec l'ours, avec les animaux. C'est un tout. Je veux dire, moi, mon mode de vie, c'est une certaine liberté. Je veux dire, j'essaie de rendre à la société du mieux que je peux en parlant des beautés du Nord, en démontrant au monde qu'on est capable de vivre en harmonie avec notre nature sans tout détruire. Ce travail d'observation, Sylvain Paquin le documente et l'archive depuis plus de 15 ans. Les précieuses images qu'il capture avec ses caméras lui permettent d'être en lien avec des scientifiques et des passionnés de nature sauvage. Oui, pour certaines personnes, les gens vont dire que je me fais une vie dure, mais c'est un choix. Mais ça m'apporte des bonheurs. Tu sais, je veux dire, quand je me lève le matin, puis il y a un super levier de soleil, puis je vois un chemin, qui s'en va directement à mon air de repos de l'eau, ça tenait un chemin sacré. Cette vie solitaire dans la nature a permis à Sylvain Paquin de prendre conscience qu'il appartenait à un tout. C'est sa façon à lui de vivre le sacré à la manière du poète naturaliste américain Henry David Sorrow, qui a vécu sa quête de transcendance dans la solitude d'une cabane. L'imaginaire utopique fait de l'île une sorte d'Éden sur Terre, un espace dans lequel leurs occupants peuvent se réfugier. Encerclée par l'immensité de la mer, elle est à la fois lieu de liberté et d'enfermement. toute tentation insulaire passe par une expérience spirituelle, suivant en cela le modèle de Robinson qui a façonné son île déserte autant que son île l'a façonnée. Dans le port de Portsmouth, nous rencontrons Alexandra de Stiger, une artiste américaine qui vit la moitié de l'année sur une île au large de la côtesse des États-Unis. Elle vit sa solitude dans une juste alternance entre retrait du monde et vie sur le continent. Son expérience solitaire colore sa vie et la remplit d'imaginaires créatifs. Dans quelques semaines, elle partira pour 5 mois de solitude volontaire sur Star Island où elle exercera son métier de gardienne de l'île. Star Island est une petite île de l'archipel des Shoals. En été, elle accueille les gens du continent venus se reposer au bord de l'océan. En hiver, elle est fermée au public pendant de longs mois durant lesquels les tempêtes empêchent toute activité touristique. Quand l'île se vide, Alexandra devient la seule personne ayant le droit d'y séjourner. C'est ainsi qu'elle expérimente la solitude depuis 22 ans. Il y a quelque chose dans la solitude qui me centre et qui apaise mon esprit et je commence à réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. C'est ici que j'ai trouvé la vie et comment la vivre de manière basique et passionnante et très dans l'instant. Je pense que nous sommes nombreux à aspirer à quelque chose et que nous ne savons pas ce que c'est. Je pense que ce que nous attendons, c'est cette connexion essentielle qui a été perdue et je sens que j'ai ça ici. ça me plaît vraiment cette façon de vivre. Je l'ai fait en tant que marin et ici sur l'île, c'est la même chose. Après avoir passé 9 ans en mer sur des bateaux, Alexandra a trouvé ce travail de gardienne qui lui a permis de poser ses bagages tout en continuant de la relier à l'océan. Elle doit veiller à l'entretien et à la surveillance des 27 bâtiments de l'île dont une immense bâtisse victorienne de 80 chambres, l'Océanique Hotel. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais peur du noir et d'aller dans des endroits effrayants. Et me voilà sur cette île et je dois marcher dans ces bâtiments venteux. Il n'y a donc que moi et ma lampe de poche pour vérifier chaque pièce, chaque recoin. J'essaie de ne pas penser à des choses inquiétantes quand je fais ce travail. les îles ont été occupées par des colons européens et des familles de pêcheurs. Je peux vraiment sentir l'histoire. On se sent vivre avec elle, avec les fantômes du passé. Ici, sur l'île, il y a un espace pour l'esprit qui se crée sans aucune frontière. Il n'y a aucune attente des autres. Il n'y a pas d'horaire à suivre. Les gens sur le continent me manquent parfois, mais j'aime la solitude. Je pense à certaines personnes dans le monde qui se soucient de moi et dont je me soucie. Cela m'évite de me sentir seule car je sais qu'ils sont là-bas et que je les reverrai. Sur Star Island, la quiétude semble faire partie de chaque recoin de l'île. Pourtant, les tempêtes qui y font rage sont parmi les plus virulentes de toute la côte est des Etats-Unis. Quand vous êtes seul, il est possible de s'enfoncer dans le silence et de le laisser vous entourer. Pour moi, le silence est presque comme la présence d'un bon ami qui est là pour moi, mais me laisse en paix. J'ai commencé à écrire au fil des ans. Je ne savais pas que je pouvais écrire. Ce sont juste des observations simples, ce qui me conduit généralement à des pensées plus profondes. C'est une manière de me connecter avec moi-même. Le temps peut changer très rapidement ici. Le vent fait vibrer toute la maison. Pendant la tempête, je me sens comme les autres animaux. D'une certaine manière, je sais que nous la vivons tous ensemble. Ils sont dehors face aux éléments et en ressentent vraiment toute la force. Je vois que les animaux sauvages s'acceptent les uns les autres. Ils forment une communauté et maintenant, ici sur l'île, j'en fais un peu partie et c'est vraiment bien. je ne vois pas d'arrogance chez les animaux. Ils pourraient nous apprendre tellement de choses sur la façon d'être dans le monde et comment vivre en harmonie. Peut-être que le sacré, c'est juste vivre en harmonie. ça pourrait être aussi simple que ça. J'aime saluer l'aube comme les animaux. J'aime me réveiller tôt et en voir toutes les nuances. C'est mon moment préféré de la journée. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'expérience océanique. C'est ce sentiment qui se produit très rarement. Je l'ai eu. J'ai eu cette expérience. Ça se produit en un éclair et vous ressentez cette connexion intrinsèque à tout. Vous pouvez vous sentir à la fois dans le futur et le passé. vous vous sentez tout petit et connecté. C'est ce sentiment profond. Toutes ces années de solitude m'ont beaucoup appris. J'espère ne jamais partir. Je vais rester ici aussi longtemps que possible. c'est là que je me sens vivante. Pour terminer notre voyage, je me suis interrogé sur cette envie de repousser les limites du soi en recherchant la solitude dans les profondeurs de l'océan. Guillaume Nery pratique l'apnée depuis son adolescence. Ancien champion du monde avec une plongée à moins 126 mètres de profondeur, il a trouvé dans sa pratique une voie qui l'a menée bien au-delà de la performance. C'est à Nice que je vais le rencontrer dans le berceau de son enfance, là où tout a commencé. Dans ma vie quotidienne, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez sociable. J'aime bien être avec des gens, j'aime bien être en groupe, j'aime bien partager. Mais ces moments en groupe, je ne peux les apprécier que s'il y a ces parenthèses essentielles pour moi, pour mon équilibre de solitude. Ces moments de solitude, je ne les vis pleinement que dans une immersion dans la mer ou dans la montagne, il faut la connexion avec la nature. Je peux décider de me mettre sans maillot de bain, juste en caleçon, de passer quelques minutes sous l'eau, je ressors de là et là, c'est une autre journée qui commence. Le vrai déclic, il est arrivé à 14 ans quand j'ai découvert que j'avais des capacités à rester longtemps sans respirer. Et puis un jour, j'ai décidé d'utiliser ces capacités pour aller mettre la tête sous l'eau. et là, il y a vraiment eu un vrai attrait, une véritable envie d'aller profond. Il y a cette idée d'aller au-delà d'une certaine limite, de se challenger soi-même. Et pour autant, la voie qui me permet d'atteindre cette nouvelle frontière, cette inconnue, c'est un calme intérieur, une paix intérieure que je ne peux atteindre que dans un lâcher-prise total. Quand je quitte la surface, je me retrouve seul, en tête à tête avec la mer. Je vais ressentir l'eau qui glisse sur ma peau. Je vais ressentir la vitesse de mon corps qui évolue dans l'eau. je vais ressentir même la pression qui s'exerce sur mes poumons. À un moment donné, le volume d'air qu'il y a dans ma cage thoracique diminue et je deviens plus lourd. Et là, je me laisse totalement aller. Et donc, c'est le début de la phase qu'on appelle la phase de chute libre. C'est le moment le plus agréable, le plus grisant. C'est un espèce de moment de libération. Quand j'arrive au fond et proche du fond, je suis en train de me laisser glisser, aspirer par les profondeurs. Il y a une sensation que le corps et le mental se dissolvent complètement avec l'élément. et c'est ça que je vais aller chercher en bas. C'est cette expérience. Je commence à avoir un tout début d'ivresse des profondeurs. C'est très léger. C'est très léger, mais je sens qu'il y a un petit sentiment de bien-être, d'euphorie, très contenu. Et c'est merveilleux. C'est un sentiment qui est merveilleux. On touche au nirvana. Et là, j'amorce la remontée et pendant la remontée, on change de logique. C'est-à-dire qu'il faut déployer une énergie énorme pour s'arracher du fond et entamer le retour vers la surface. Toujours en gardant en tête que je dois être relâché, détendu. Quand j'approche des 90-80 mètres, je commence à avoir la première envie de respirer. Cette première envie de respirer, me ramène à ma condition de terrien, me ramène à cette réalité que j'ai besoin d'air. Aux environ des 25-30 mètres, je vais croiser mes apnées de sécurité. Ce sont un peu mes anges gardiens. C'est la fin de ce long moment où j'ai été seul avec la mer. et mon voyage en solitaire prend fin. chacune de mes plongées me ramène à la surface un petit peu différent, un peu apaisé. Je sais que je vais me nourrir en profondeur de chacune de ces immersions. Ce sentiment de plénitude que Guillaume Nery va chercher au fond de la mer est éblouissant par sa beauté et sa pureté. Je suis admiratif de cette façon de vivre cette forme de solitude d'aller chercher cet état de grâce là où notre vie ne tient qu'à un souffle. Est-ce que cette expérience au-delà de l'exploit sportif tu pourrais la qualifier d'une certaine voie vers le sacré ? Le véritable passage, le véritable état de grâce, je l'obtiens quand il y a cette sensation de connexion infinie avec l'élément. Et là, il n'y a plus aucune frontière entre les parois de mon corps et l'eau. Je fais partie du tout. C'est extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Je ne l'ai pas à chaque fois, ça. C'est un peu une quête. Et avec les années, moi, ça fait 24 ans que je plonge, c'est vrai que j'arrive à le recréer de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement, de plus en plus instinctivement. Cette expérience que je vais vivre quand je suis dans la fin de ma descente et quand j'arrive en bas, dans les grandes profondeurs, elle a quelque chose qui dépasse, qui va au-delà du sport, de la compétition, du record. On est dans une espèce de quête spirituelle qui va toucher au sacré. Quelle que soit la manière dont elle est vécue, l'expérience de la solitude nous montre qu'elle peut être une quête radicale, un retour à l'essentiel, une façon de se transcender. au final, ce voyage intérieur modifie la perception que l'on a de soi-même et du monde qui nous entoure. Comme le disait Jung, le voyage à la rencontre de son âme est une des plus grandes et des plus nécessaires explorations que l'homme moderne puisse faire. de son âme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501